Salut tout le monde, je vous retrouve pour vous partager quelques maps en créatif qui vous serviront à vous échauffer et à vous entraîner sur Fortnite. Il y a eu beaucoup de tournois qui ont été annoncés, que ce soit les CacheCopSolo ou les FNCS Trio, alors il va falloir se préparer un max. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des astuces et des conseils pour la compétition sur Fortnite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence avec une très bonne map pour l'échauffement. C'est la dernière de Tido, qui n'en est pas à sa première création. Quand vous arrivez, vous pouvez choisir vos armes sur le mur. Un point important, en créatif, entraînez-vous avec les armes du moment. Ne passez pas trop de temps à jouer avec des armes qui ne sont plus disponibles, car ça ne vous aidera pas pour les compétitions. Derrière les armes, vous avez une partie solo build qui est assez sympa. L'avantage, c'est qu'une fois que vous atteignez la hauteur max, pas besoin de sauter, vous êtes téléporté au début. Le solo build fait partie des moyens d'échauffement. Si vous souhaitez en faire, c'est important de bien varier les constructions que vous faites et les édites. Par exemple, enchaînez 1 ou 2,90, puis vous passez à un side jump, vous enchaînez avec un extend, puis vous descendez d'un niveau en faisant du piece control comme si vous vouliez boxe un ennemi. En bref, ce qui vous passe par la tête, mais l'importance, c'est de varier. Ça entraîne et ça échauffe beaucoup plus que si vous répétiez toujours le même mouvement. Sur la map, la section principale, c'est le warm-up. Une fois que vous arrivez dans la partie warm-up, sur votre gauche, vous pouvez tirer sur les parties qui ne vous intéressent pas, pour qu'elles soient retirées du parcours. Pour commencer, ne tirez pas dessus afin de tout découvrir. Et par la suite, si vous trouvez qu'une section ne vous aide pas du tout à progresser, et vous la maîtrisez déjà beaucoup, vous pourrez alors la supprimer de votre parcours. Dès que vous dépassez la ligne jaune, le chronomètre se lance tout seul. Mais n'oubliez pas que vous êtes ici dans une optique d'échauffement et d'entraînement. Le but, ce n'est donc pas d'avoir le meilleur temps possible. De manière générale, comportez-vous comme dans vos vrais games, en mettant plusieurs constructions quand vous le pouvez, plusieurs édits, mais n'essayez pas de vous dépêcher. Par exemple, pour la première étape, le boxfight, placez bien une construction dans la box adverse comme s'il y avait un vrai joueur en face. Cette map est très complète car elle regroupe beaucoup de situations que vous retrouverez dans vos parties. Les sidejumps, les réalistiques édits comme si vous boxiez des adversaires, du boxfight, du piece control, vraiment beaucoup de choses. Et encore une fois, même si ce sont des bots en face, il faut que vous agissiez comme si c'était des vrais joueurs. Comme je vous l'ai dit, vous avez une partie sur le piece control qui est un peu similaire à la map de Raider. J'en profite pour vous présenter cette map. Sur cette carte, l'objectif est de vous déplacer tout en plaçant autant de constructions que vous le pouvez et en les éditant au fur et à mesure que vous avancez. Ça va vous permettre d'acquérir les réflexes de poser des builds quand vous le pouvez pour avoir plus de contrôle lors des fights, mais aussi de toujours vous couvrir dans les fins de partie lors des extends. Toutes les 3 minutes, la carte va redémarrer pour éviter qu'il y ait trop de constructions. C'est aussi une map très intéressante pour vous échauffer. Maintenant qu'on a vu comment entraîner et échauffer ses mécaniques de construction et d'edit, on passe à l'Aïm. J'avais déjà fait une vidéo sur l'une des maps de Scavok et la dernière version de sa map est toujours aussi bien. Vous pouvez reprendre la routine d'entraînement que je vous avais proposée car sa dernière carte comprend les mêmes modes. Les principales changements sont des petites modifications visuelles avec un tableau des scores par exemple. Il y a aussi un nouveau mode, le raindrop, que je vous invite à tester, où vous devez tirer sur des bots qui tombent du ciel. J'en profite pour vous demander si parmi vous, quelqu'un aurait une bonne map en créatif qui ferait comme si les bots étaient en train de voler en planeur. J'en ai pas trouvé, mais peut-être que vous en connaissez une. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires si c'est le cas. Quelque chose qu'on me demande souvent en privé ou dans les commentaires, c'est comment améliorer son shoot aux pompes. Vous avez le Classic Box Fight qui est un très bon entraînement. Je suis sûr que vous connaissez déjà beaucoup de maps pour faire du box fight. Moi personnellement, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Benji Fischi qui rajoute un tableau des scores, mais c'est du détail. Sinon, une map intéressante que vous pouvez faire à deux, c'est la map Duel de Raider. Vous choisissez vos armes, vous pouvez prendre le pompe mais aussi une AR ou une PM et vous vous retrouvez à deux dans une box, avec un nombre de points de vie assez important. Ça vous permet de bien travailler votre shoot à très courte distance. Il va falloir bien utiliser ses déplacements et spammer la touche accroupir pour essayer de prendre le moins de dégâts possible. Pour moi, cette map plus du box fight, c'est la combinaison idéale pour entraîner son shoot aux pompes. Pour finir, je ne pouvais pas faire une vidéo d'entraînement sans vous parler du build fight. Si vous êtes débutant, c'est un moyen efficace pour très vite progresser d'un point de vue mécanique, car ça vous fait travailler beaucoup de compétences différentes. Le build, l'edit, l'aim, le piss control, plein de choses. Pour les joueurs les plus expérimentés, vous pouvez l'utiliser comme un moyen d'échauffement ou juste pour entretenir votre niveau mécanique. Mais ça peut être aussi un endroit de test, vous voulez améliorer des faiblesses que vous avez identifiées. Par exemple, si vous avez du mal avec les side jumps, forcez-vous à les utiliser pendant les build fight en étant sous pression. Mais ne vous reposez pas sur vos mécaniques habituels. L'objectif, ce n'est pas de gagner le build fight, mais d'améliorer la mécanique sur laquelle vous avez des lacunes. Quitte à vous mettre en difficulté et peut-être à perdre votre duel. Mais au final, si après votre session, vous êtes meilleur en side jumps, ce sera une victoire pour vous. Et ça vous sera bénéfique en compétition. J'ai pris l'exemple du side jump, mais ça aurait pu être le piss control. Vous démarrez des BF et vous vous dites que je dois m'entraîner à bloquer mon adversaire. Donc vous vous forcez à aller vite au contact et à tenter de le bloquer avec vos constructions. La seule erreur qu'il faut éviter, c'est de jouer de manière habituelle. Car si vous vous reposez sur vos acquis, vous ne progresserez pas. Dans le même genre, vous avez les maps réalistiques. Pour ces deux derniers types de maps, build fight et réalistique, je vous laisse proposer les cartes que vous préférez en commentaire. Et je testerai tout ça avec vous en jeu. Donc si vous connaissez une bonne map build fight ou réalistique, mettez-la dans l'espace commentaire ainsi que votre pseudo-épique et je posterai les combats en vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.